Encore adolescent, il quittait seul la Gambie et traversait la Méditerranée. Tout juste adulte, il a inscrit dimanche son premier but en Serie A sur la poluce du Grand Inter Milan. Le destin de Moussa Djuara, 18 ans, a des airs de film hollywoodien. Entré en jeu à 25 minutes de la fin du match, Djuara est égalisé à la 74ème minute à San Siro. Selon un adjoint de Sinisa Milayelovic, l'entraîneur serbe aurait prédit le but à venir. On fait entrer Djuara avec le bazar qu'il va mettre. Tu vas voir qu'il va marquer quelques minutes après le but à Barraou. L'histoire de Moussa Djuara est inspirante. Des gens qui l'ont aidé, il y en a eu. Mais le jeune attaquant a aussi su se débrouiller seul au long d'un parcours ténébreux et qu'il a conduit en 7 mois de la Gambie jusqu'à Messines, en Sicile, via le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Libye. Derrière lui, Djuara, âgé de 14 ans, laisse sa mère et son grand-père qu'il a élevé, recueilli avec 500 autres migrants par le navire d'une ONG allemande. Après 7 mois de périple, il confesse une dernière peur au moment de débarquer en juin 2016. Je ne sais pas nager. En Italie, il est accueilli par un couple qui l'aidera dans les difficiles démarches pour obtenir une licence de joueur que la fédération ne délivre alors pas aux mineurs non accompagnés. Il parvient tout de même à signer au Tio Veveron en 2017 et rapidement brille dans les catégories de jeunes fans d'Eden Hazard. Le Gambien fait même des essais à l'Inter Milan et à la Juventus où il s'émerveille de rencontrer le ballon d'or Pavel Nedved. Mais les deux géants ne donnent pas suite et à l'été 2019, il rejoint Bologne où Mialovic l'a repéré. En Émilie-Romagne, le jeune Duara retrouve le chemin des filets, 11 buts en 16 rencontres de Primavera, le championnat des équipes de jeunes. Des performances qui lui valent rapidement d'être détenues en équipe première avec son salaire de 3000 euros par mois et ses arrivées au centre d'entraînement en trottinette. Duara est encore loin de la vie normale des professionnels du Calcio, mais il a intégré la rotation pour début de match. Pour l'instant, 4 minutes face à l'Aesrom, 11 contre le Genoa et 8 contre l'Udinese avant l'interruption. 8 à nouveau lors de la réception de la Juventus pour la reprise du championnat et 25 donc contre l'Inter avec ce premier but libérateur. Je remercie tellement le but pour l'autre Moussa. A derrière réagi Moussa Barraou, l'autre buteur de dimanche, après le match, je lui ai demandé son maillot parce qu'il a été très bon. La route a été longue, très longue, depuis son enfance en Gambie, mais le parcours de Duara n'en est peut-être encore qu'à ses débuts. Bologne ne demanderait d'ailleurs pas mieux. 9e, le club d'Émilie-Romagne n'est pas... Pour ne pas, l'histoire serait belle et elle l'est déjà.